Salut, c'est encore moi, Derasso Aokia, la maîtresse de CM, CM1, CM2. Bien, aujourd'hui, nous allons faire juste une petite leçon de géographie. Je vous présente quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Observez bien. Qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des sachets. Des sachets. Alors, la question que j'ai à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a pu bien utiliser pour avoir ces sachets. Qu'est-ce qu'on a appris pour avoir ces sachets? Et la réponse est tout nette. C'est de l'évea. On a utilisé l'évea pour fabriquer ces sachets. Qu'on utilise fréquemment, hein, pour aller au marché, pour mettre des trucs dedans, pour se déplacer facilement. On utilise ces sachets-là. Et c'est de l'évea qu'on a utilisé pour fabriquer ces sachets. Alors, l'évea, c'est quoi? L'évea, c'est une culture... Ça pousse comme toutes les cultures qu'on connaît. Mais cette culture-là, on l'appelle culture industrielle. Alors, aujourd'hui, nous voyons en géographie les cultures industrielles. Bien, c'est quoi une culture industrielle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle culture industrielle? C'est tout simple. Une culture industrielle, c'est une culture qu'on doit transformer avant de l'utiliser ou de la consommer. Nous allons retenir cette définition. Une culture industrielle Une culture industrielle est une culture qui doit être transformée avant d'être consommée ou utilisée. Culture industrielle est une culture qui doit être transformée avant d'être utilisée ou pour consommer. Bien. Alors, on a vu tout à l'heure que l'EVA était une culture industrielle. Nous allons rechercher d'autres cultures industrielles qui existent dans notre pays, ici, en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs cultures industrielles. Nous allons les énumérer. Quelques-unes. Quelles sont les cultures industrielles, ici, en Côte d'Ivoire? On les énumère. Le café. Il va s'afficher à l'écran. Le café. On a également le cacao. Le café. Le cacao. aussi, le coton. C'est aussi une culture utilisée, ici, en Côte d'Ivoire. L'EVA, comme tout à l'heure, nous avons vu que l'EVA a été utilisé pour transformer, pour fabriquer notre sachet. L'EVA. On a aussi le palmier à huile. et aussi une culture industrielle. On a la canne à sucre, qui est également une culture industrielle. On peut aussi ajouter à ça d'autres cultures qui sont aussi des cultures industrielles, comme l'anacarde, le tabac. Toutes ces cultures industrielles sont cultivées, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors, ces cultures industrielles servent de ce qu'on appelle des matières premières à des industries. Vous allez comprendre le terme de matière première. Nous ajoutons une culture industrielle est une culture qui doit être transformée avant d'être consommée ou utilisée. Nous avons cité des cultures industrielles telles que le café, le cacao, le coteau, l'évéa, le palmier à huile, la canne à sucre, l'anacarde, le tabac. Il faut aussi ajouter que les cultures industrielles servent de matière première aux industries. Alors, pour vous faire comprendre le thème de matière première, nous allons faire une petite théologiste qui va nous aider à comprendre le terme de matière première. Nous avons cité quelques-unes des cultures industrielles que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Nous avons cité tout à l'heure le café. qui a une matière première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le café qui va rentrer à l'usine pour être transformé. Mais ce café-là, quand il est transformé, qu'est-ce qu'il nous donne? Vous allez voir à l'écran tout à l'heure, on a le café moulu qu'on utilise tous les jours à la maison pour faire notre café. On a parlé également du cacao, qui est une culture industrielle. C'est une matière première. Alors cette matière première-là, qu'est-ce qu'elle va donner quand elle va rentrer à l'usine? Qu'est-ce qu'elle va donner quand elle va rentrer dans une industrie? Ce cacao, vous l'avez deviné, nous en mangeons tout le temps et je sais que vous en raffolez. Ça nous donne le chocolat. le cacao nous donne le chocolat. On essaye avec le panier à huile qu'on a cité tout à l'heure. Le panier à huile nous donne l'huile de palme. L'huile qu'on utilise tous les jours pour faire nos fructus à la maison, pour griller de la loco, pour griller notre poulet, notre viande, tout et tout, on utilise l'huile. Donc on va dire l'huile. Le panier donne l'huile de palme. On a parlé également de la canne à sucre. Qu'est-ce que la canne à sucre transformée, qu'est-ce qu'elle nous donne? Bien évidemment, on l'utilise tous les jours. La canne à sucre nous donne notre sucre. Notre sucre qu'on utilise tous les jours pour mettre dans notre café, dans nos jus qu'on a l'habitude de boire. Bien, comprendre ce qu'on appelle matière première. Les cultures industrielles, comme on l'a dit, ce sont des matières premières. Alors, ces matières premières là, nous donnent ce qu'on appelle des produits finis. Ces produits-là sont des produits finis. Matière première, café, va nous donner le café qu'on utilise chaque matin à la maison. Le cacao est une matière première. Son produit fini, c'est le chocolat. le palmier à huile est une matière première. Son produit fini, c'est l'huile de palme. Alors, vous voyez que les cultures industrielles sont très, très importantes parce que on les utilise tous les jours, au quotidien, tous les jours. On va utiliser, on a besoin du sucre, on a besoin de l'huile, on a besoin du chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est très important. Il faut pouvoir multiplier, agrandir, faire plusieurs champs de culture industrielle. Parce que ce sont ces cultures-là qu'on utilise comme matière première pour nos industries. malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, la majorité des cultures industrielles sont pour l'exportation. C'est-à-dire que la plupart des cultures industrielles que nous avons ici en Côte d'Ivoire, nous les exportons. On les envoie ailleurs. Pourquoi on les envoie ailleurs? Alors, pour répondre à cette question, c'est simple, les cultures industrielles servent de matière première aux industries. On dit qu'elles servent de matière première aux industries. Ici, en Côte d'Ivoire, nos cultures industrielles sont pour l'exportation. Pourquoi? Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas assez d'industries pour transformer nos matières premières en produits finis. C'est dommage. Nous allons C'est bien dommage parce que les cultures industrielles sont très très importantes pour nous pour assurer notre quotidien. C'est très important. Malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas assez d'industries pour les transformer et elles sont liées à l'exportation. Il faut rappeler que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Il faut rappeler, c'est très important. Et nous sommes également cinquième producteur de café. Malgré tous les efforts des cultivateurs, des gens qui prennent de leur temps, de leur effort physique pour faire des cultures industrielles, nous n'arrivons pas à les transformer sur place. Nous sommes le premier producteur de café, de cacao du moins, cinquième producteur de café, malheureusement, nous exportons notre cacao, nous exportons notre café, les gens vont transformer ça et ça nous revient aussi cher. Normalement, le cacao ne devrait pas être sur le marché aussi cher. Ce qui fait ce problème, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'industries pour les transformer ici en Côte d'Ivoire. Nous allons récapituler pour dire que une culture industrielle, c'est une culture qui doit être transformée avant d'être utilisée ou consommée. Alors, la culture industrielle, ici, en Côte d'Ivoire, ce sont celles que nous avons citées, le cacao, le café, le palmier à huile, la canne à sucre, l'EVA, l'anacarde, toutes ces cultures-là, elles existent ici en Côte d'Ivoire. Et elles servent de matière première aux industries. Alors, elles servent de matière première aux industries. la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao et cinquième producteur de café. Il faut également rappeler que notre, nos cultures industrielles ne sont pas aussi diversifiées et qu'elles sont liées ou bien vouées à à l'exportation. Nous emmenons la plupart de nos cultures que nous faisons ici à l'extérieur. nous allons essayer de faire un petit exercice si nous avons compris les cultures industrielles. Culture industrielle, culture qui doit être transformée avant d'être consommée. Elles sont des matières premières aux industries. Ce sont le café, le cacao. elles sont des matières premières donc elles donnent obligatoirement des produits finis après transformation dans les usines. Alors pour ce faire, pour voir si nous avons compris, nous allons faire un petit RG. C'était ici. Nous allons relier les matières premières aux produits fines. Nous avons le coton, le tabac, la canne à sucre. Nous avons également ici la cigarette, la cigarette, le pagne, le sucre les six consistent à relier les matières premières à leurs produits finis on lit le coton, le tabac, la canne à sucre, le cacao ici nous avons la cigarette, le pagne, le chocolat, le sucre quelles matières premières on a utilisées pour faire ces produits finis nous allons essayer de les relier alors le coton, matières premières est-ce que le coton a été utilisé pour fabriquer la cigarette le pagne, le chocolat ou bien le sucre bien évidemment le coton a été utilisé pour fabriquer le pagne c'est le coton qu'on utilise pour fabriquer le pagne les tissus et autres ont été fabriqués avec le coton le tabac, on a le tabac, ici nous avons la cigarette, le chocolat et puis le sucre le tabac a été utilisé comme produit matières premières son produit fini, c'est la cigarette la canne à sucre pour fabriquer le chocolat ou le sucre bien évidemment c'est pour fabriquer le sucre matières premières matières premières produit fini et enfin le cacao utilisé pour le chocolat voilà, ainsi nous avons fini avec cet électrice qui nous demandait de relier des matières premières à leurs produits finis je vous invite à réviser à revoir ce cours vous avez à retenir que les cultures industrielles sont des cultures qu'on doit transformer avant d'utiliser ou de consommer en Côte d'Ivoire nous avons plusieurs cultures industrielles dont le café le cacao le coton la canne à sucre le palmier à huile l'anacarde tout ça ce sont des cultures industrielles elles servent de matières premières aux industries il faut également savoir le produit fini d'une matière première ce produit fini qu'est-ce qu'on a utilisé quelle est la matière première utilisée pour avoir ce produit là alors je vous invite à réviser ce cours la prochaine fois que nous allons faire un cours de géographie nous allons aller en profondeur pour connaître les industries en Côte d'Ivoire quelles industries existent en Côte d'Ivoire quels sont les problèmes des industries en Côte d'Ivoire on avait déjà commencé à les citer elles ne sont pas nombreuses il y en a beaucoup nous allons faire un tour sur les problèmes des industries en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il faut faire pour les industries pour sauver l'industrie ici en Côte d'Ivoire en attendant respectez toujours les règles du chef se laver les mains chaque deux heures et ne pas sortir de la maison bye bye merci merci